Allez hop, il est temps de préparer le compte rendu des achats du mois dernier. Oh c'est pas vrai, j'ai acheté tout ça ? Bon allez c'est parti hein. Je sais que c'est pas mon genre de demander ça, mais mettez un petit pouce bleu et puis surtout partagez la vidéo. Si vous partagez la vidéo, vous gagnerez 1000€ avant la fin de la journée, je vous le garantis ! Je ne garantis rien du tout, c'est juste du putaclic. Si vous gagnez 1000€ avant la fin de la journée, ça sera le fruit du hasard. Mais bon, si vous voulez partager, ça fait toujours plaisir. Joueurs et joueuses, bonjour, nous sommes au mois de mai. Qui dit mois de mai, dit... Le retour des beaux jours, les jupes des jeunes filles qui volent au vent. Oh, on se calme, non, 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 qui dit mois de mai, dit compte rendu des achats du mois d'avril. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les achats sur internet, puisqu'il y a un jeu dont j'ai grandement envie de vous parler. Il est là, après toutes ces années, enfin il est arrivé. Faut dire ce qu'il en est, mais depuis quelques mois, il est quand même sacrément bien gâté. Celui-ci, quand je l'ai reçu, ça a été à peu près... Persona. Persona ! 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 On pouvait même voir les étoiles briller dans mes yeux. Il s'est fait attendre le bourre. Faut dire que celui-ci, je l'attendais comme le Messie. Mais non ! Messie ! D'ailleurs, je tiens à préciser que depuis qu'il est arrivé... En retard ! La faute à Amazon ! J'ai mis le disque dans la console, depuis il n'en est pas sorti. Donc à chaque fois que je suis à l'appartement et que je joue à un jeu, c'est celui-ci. Donc tous les jeux que je vais vous présenter après, je n'y ai pas touché. Je ne les ai même pas testés. C'est super pro tout ça. J'avais prévu de faire mon prochain test dessus. J'en suis pour le moment à peu près 70 heures et le jeu a une durée de vie d'à peu près 100 heures. Je ne sais même pas si pour la fin du mois, je vais avoir le temps de le finir. Au pur, de toute façon, ce n'est pas grave. J'ai d'autres idées pour des petites vidéos. Coup de bol sur Amazon, le prix était très très bas quand ils ont lancé les précommandes. La question s'est posée, est-ce que le prix va rester à ce niveau ? Est-ce qu'il va remonter ? Il est resté au même niveau ? Si je ne dis pas de bêtises, j'ai payé à l'édition collector à peu près le même prix que l'édition normale. Et elle est quand même super sympa comme édition avec pas mal de bonus. Il y a un sac, il y a une peluche, la boîte n'est quand même pas dégueu. Il y a le jeu en steelbook et il y a je ne sais plus quoi d'autre. Un artbook et une mini-hostée. Et c'est cool. Bonjour les gens. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing ASMR de Persona 5. On va faire de l'ASMR. Alors je ne connais pas bien l'ASMR, c'est la première fois que je fais ça. Je crois qu'il faut faire des petits bruits mignons. Des petits bruits. Quoi, quoi ? Ah non merde, je veux dire, à ce tout à l'heure, tu n'étais pas très mignon. Alors voilà. Donc c'est Persona 5. C'est la Tech Your Art de Premium Edition. Elle est très très rouge, on la voit, elle est très très grande, elle est très très jolie aussi. Ouh, ça fait, c'est très très joli. Alors je ne sais pas, on peut faire des petits tapotis, tapotas. Tapotis, tapotas. Et en fait, c'est un petit peu chiant. Alors, on va enlever le fourreau parce que c'est un gros fourreau. Et en dessous, on voit que la boîte, elle est magnifique. La boîte, elle est magnifique. Il y a même un petit... Et en fait, il y a un aimant. Ça fait, bloc. 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 Et puis en fait, c'est chiant, hein. Gankai Toki Moe Chronicle, ça sera le seul jeu Vita dont je vais vous parler ce mois-ci. C'est un RPG développé par Compile Heart. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Celui-ci n'est pas sorti d'Asie, malheureusement. Alors ça, c'est la version Asia. Il y a une version japonaise qui n'est qu'en japonais. Mais la version Asia a l'avantage d'avoir des sous-titres en anglais. C'est un jeu qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Puisqu'on dirait que j'ai un bonhomme qui a le pouvoir... Enfin, qui combat des filles monstres en leur tapant dessus. Ça leur zotte leurs vêtements. Et puis à la fin, on doit frotter l'écran pour qu'elles viennent jouer... Enfin, pour qu'elles viennent dans notre équipe. Et après, la gestion de l'équipement se fait en changeant les sous-vêtements des filles. Je vais vous parler de trois petits jeux PS1 que j'avais chopés sur Price Minister à pas cher. Zombie Vikings, un Beat Them Up réalisé par le studio Zoink Games, sorti en 2015. Le même studio qui avait réalisé Stick It to the Man. Stick It to the Man qui d'ailleurs est toujours dans ma wishlist. Alors celui-ci, c'est un Beat Them Up, comme on vient de le dire, qui a l'air assez rigolo, avec un humour un peu déjanté. Au niveau des graphismes, enfin en tout cas, en voyant quelques images comme ça, ça fait un petit peu penser à Rayman pour un style cartoon. A voir pour le reste. Gigana Sisters Twisted Dreams Director's Cup, qui est également sorti en 2015 et qui est un jeu du studio Black Forest. Pour la petite info, celui-ci, c'est un remake d'un jeu Commodore qui était sorti en 1987 et qui avait fait bien parler de lui à l'époque, puisque c'était un plagiat éhonté de Super Mario Bros. Le studio qui avait réalisé le jeu, c'était même pris un procès de la part de Nintendo. Il y a quelques mois, peut-être même quelques années, celui-ci s'était retrouvé sur le PS Plus. J'avais testé vite fait, j'avais accroché moyennement. Mais comme là, il ressort sur PS4 et dans une édition Director's Cup, comme le dit le titre, j'avais envie de lui laisser une deuxième chance. Et enfin, Among the Sleep, un jeu du studio norvésien Krillbite. C'est un jeu d'horreur, interdit au moins de 12 ans. On n'est pas vraiment habitué à ce genre de choses. Le principe du jeu, c'est qu'on joue à un enfant de 2 ans, donc forcément tout le décor va paraître gigantesque. Il y a Little Nightmares qui vient juste de sortir, qui, je crois, joue un petit peu sur le même principe. Alors si je ne dis pas de bêtises, par contre celui-ci a une durée de vie qui n'est pas terrible, et Little Nightmares aussi. Donc à partir du moment où on joue des enfants en bas âge, est-ce que le jeu doit être super court ? Bah je viens de vérifier, celui-ci c'est 2h de durée de vie, Little Nightmares c'est 3h. Faut mieux pas les payer trop cher. Blue Rider, qui est un shoot'em up sur PS4 réalisé par le studio Revgan. Cette édition a une particularité, à savoir qu'elle est éditée uniquement par PlayAsia. Donc PlayAsia se met à faire du Limited Run Games. Par contre les choses se passent différemment que chez Limited Run Games, que nous appellerons LRG pour faire comme Legends, ou pas ? Puisque chez Limited Run Games, si on veut un jeu, on intérêt à être là, pile à la minute près. Si vous arrivez à minuit 5, c'est mort. Enfin pas forcément mort-mort, mais mort. A l'heure actuelle, celui-ci on peut encore le commander chez PlayAsia. Je vous mets un lien si vous êtes sages. Ils avaient déjà tenté l'expérience quelques mois auparavant avec le Solder X2, qui avait été également disponible chez Limited. Et le dernier jeu de cette collection va être disponible en très commande, à savoir Cursed Castilla X. Cursed Castilla X, qui lui aussi avait été disponible chez Limited, mais dans un Kickstarter, c'est très compliqué toutes ces histoires. Et partie beaucoup plus rapidement. Bon, pour parler de Blue Rider quand même, c'est un Shoot The Mop. Je vous disais dans une précédente vidéo que je n'étais pas fan des Shoot The Mop multidirectionnels, et pourtant celui-ci en est un. Pourquoi l'ai-je pris, mis à part le fait que je suis un vilain collectionneur ? Ben je l'ai pris parce que... Je suis un vilain collectionneur. Non mais celui-ci a l'air un petit peu différent. A savoir qu'un Shoot multidirectionnel habituel, c'est le vaisseau qui tourne dans le décor. J'ai regardé quelques vidéos. Ben oui, parce que je ne l'ai pas encore essayé celui-ci. J'ai regardé quelques vidéos. Celui-ci, en fait, on fait tourner le décor autour du vaisseau. Je vous mets quelques photos du contenu de l'édition collector. Elle est quand même plutôt sympa, sachant que le jeu était vendu 30 dollars, frais de port exclu. Ça reste un prix très 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 sympa pour une édition comme ça, qui contient la BO, le jeu, forcément, et des super autocollants. On s'en fout un peu. Mais enfin bon, le contenu général est quand même plutôt chouette. Un petit peu de lecture, ça vous dit ? Non ? C'est pas grave. Persona 5, derrière le masque, volume 1. Alors si c'est un volume 1, est-ce qu'il va y avoir un volume 2 ? Sur quoi sera le volume 2 ? Je ne sais pas. Peut-être Persona 5, puisque celui-ci retrace Persona 1 à 4. Je voulais l'avoir absolument avant de faire mon test, histoire de pouvoir me cultiver. Même s'il y a beaucoup de choses que je connais déjà avec les Persona, il y a toujours des choses à apprendre avec ce genre de bouquin. Par contre, comme je suis une tanche, je l'ai acheté en deux exemplaires. Ça, c'est même pas ma faute, en fait. Mec qui se dédouane. Je l'avais pris chez Amazon, qui m'a envoyé un message en me disant « Ah, le bouquin va être reporté d'un mois ! » Je fais « Mince, je voudrais bien l'avoir pour le test, donc je l'ai commandé à la FNAC. » Et puis, dès qu'il sera parti à la FNAC, je vais l'annuler chez Amazon. Et ses andouilles m'ont envoyé chez Amazon le même jour qu'à la FNAC. Et du coup, les deux exemplaires reçus. Je ne sais pas ce que je vais en faire de mon deuxième exemplaire. Peut-être. Si ça peut intéresser quelqu'un à l'échange, à voir. Sinon... Je ne suis mis à niveau. Quel humour ! Level up. J'avais déjà les deux premiers. Alors, ce sont des bouquins édités par The Sword, qui ont l'avantage fort négligeable de ne parler que de RPG. Donc là, c'est le tome 3 sur Secret of Mana. Et le tome 4, du coup, sur... Star Ocean en couverture. Il y a des choses fort sympathiques. Fantasy Star, Star Ocean, Xenosaga, Kotor, Heaven Line, Mass Effect. Rien pour Xenosaga, ça va être plaisant à lire. Il faudra déjà que je vous dise les deux premiers d'abord. Accrochez-vous à vos baskets, on va parler de gens que vous ne connaissez peut-être pas. Mais alors, lui, quand il se la pète... Non, 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 non. C'est juste que ce sont des jeunesses qui ont été commandées aux Etats-Unis. Il y en a certains qui ne sont jamais sortis en Europe dans le lot. Dragon Warrior, le premier, qui est une série qui est plus connue sous le nom Dragon Quest. Alors que nous, on a dû attendre un paquet d'années avant de voir un Dragon Quest débarquer chez nous, les Américains ont eu le droit, dès le premier opus, à une sortie par chez eux. Une différence majeure entre la version japonaise et la version américaine, outre la langue, c'est la présence d'une pile de sauvegarde. Dans la version américaine, on peut sauvegarder ces parties, alors que dans la version japonaise de Dragon Quest, premier du nom, il y avait un système de mots de passe. Je ne sais pas si vous imaginez des mots de passe pour un RPG. C'est un truc, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 32 caractères. Quand vous faisiez une partie, vous n'aviez pas intérêt à jouer 5 minutes. Alors j'ai pris le premier, par contre je ne sais pas si je vais prendre les autres, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Celui-ci ne coûte pas grand-chose, alors que les autres, les tarifs montent, montent, montent. Mais autant un Final Fantasy 1 sur NES, en américain, il faut bien compter une bonne vingtaine de dollars. Celui-ci à 4-5 dollars, on le trouve. Deux points de mesure, là, je trouve. Athena, un jeu développé par SNK qui à l'époque ne faisait pas encore de console. Le jeu est sorti en arcade en 1986 avant d'être porté sur différents supports l'année suivante. Amstrad, ZX Spectrum, Commodore, si je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, et NES. Il n'y a que la version NES qui sortira du Japon et arrivera aux Etats-Unis, mais pas en Europe. Athena est un personnage que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu dans... Les Chevaliers du Zodiac. Non, 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 King of Fighters. Hogan, ça n'a rien à voir avec le Catcher. Alors ça, c'est un jeu de tir qui se joue avec le Zapper. Et celui-ci, par contre, on l'a eu en Europe. Eight Eyes, 8 yeux. Un jeu d'action, plateforme, réalisé par le studio Thinking Rabbit. J'ai regardé un petit peu ce que le studio a fait. Pas grand chose de connu, à part Sokoban. Alors Sokoban, le nom ne me disait absolument rien comme ça. Par contre, je l'ai regardé, c'est un petit puzzle game où on pousse des boîtes un peu à la manière de Boxel sur Game Boy. Alors autant le principe me dit quelque chose, autant le nom me dit quelque chose. Moi, je n'ai pas fait la connexion entre les deux. Pour Eight Eyes, c'est un jeu d'action qui s'inspire grandement de Castlevania, avec un peu le même genre de vue, un peu le même genre d'action. Ça faisait assez longtemps que j'avais repéré ce jeu et j'avais envie de m'y plonger. On peut dire que celui-ci, il me faisait de l'œil. Ikari Warriors de Victory Road, c'est également un jeu SNK. La série compte trois épisodes. Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que le premier qui est sorti chez nous. J'avais déjà le 1 et le 3 en version Sanicum. Moi, comme ça, j'ai la trilogie complète. Donc c'est un run and gun en vue de dessus, un peu à la manière d'un Merckx sur Mega Drive, c'est un genre qui est un petit peu mort, ça, aujourd'hui, le run and gun à la verticale. Autant les run and gun à l'horizontale, on en trouve encore assez fréquemment, mais alors ça, c'est mort. En voilà un que je voulais depuis un sacré bout de temps, Zelda 2 The Adventure of Link. Autant le Zelda 1, je l'ai trouvé une paire de fois en vigournier, celui-ci, jamais. Et en version américaine, le jeu est à un prix beaucoup plus raisonnable que ce qu'on peut trouver en Europe. Alors, Zelda 2, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter la série ? Bah oui ! Sérieusement ? Bon, Zelda, série de Shigeru Miyamoto, alors quand Miyamoto, il était jeune, il allait visiter les collines derrière chez lui, sauf qu'un jour, il a été enlevé par des Yakuza qui ont demandé une rançon à ses parents, et c'est là que lui est venue l'idée de la princesse en détresse. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai, enfin, le côté visite des collines, oui, mais Yakuza, c'est des conneries, donc maintenant t'es gentil, mais tu me laisses parler. C'était un des derniers Zelda qui me manquait, en tout cas pour les opus principaux, il manquera toujours ceux sur CDI. On ne sait jamais ! J'ai pas encore le jeu Nier Automata, mais au moins j'ai l'OST, c'est déjà ça de pris. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'attends. Autant pour Nier 1, j'avais découvert Nier par sa musique, mais là pour le coup, je préfère attendre d'avoir fait le jeu avant de m'y mettre, avant de les écouter. Ce qui est très amusant, c'est qu'au Japon, avec l'édition normale, il y avait un petit disque bonus qui était offert, et ça, c'est chouettos. Dernier petit achat sur Internet, c'est pas un jeu vidéo, c'est une Hot Wheels de la voiture d'Omer Simpson. On ne voit pas l'enchaîniste ici, donc je vous mets un agrandissement ici. C'est un petit objet très sympa pour la collection, et c'est, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième modèle qui sort il y a quelques années, ils en avaient sorti une première qui était la Omer ! Celle-là, comme ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie, on la trouve toujours, mais les prix... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !